Contester les mêmes, c'est la question. Les contextes, mon cher... Aujourd'hui, Kabila, Tshisekedi, a un contexte beaucoup plus favorable que celui de Kabila. Les Congolais, les Congolais... D'ailleurs, ceux-là qui sont venus répondre au dialogue de la cité de l'OIA, c'était pour sauver les mandats de votre leader qui était vers la fin. Mais ici, Tshisekedi est au début. Et c'est parce que la nation est en danger. Est-ce que ceci n'est pas une des raisons pour répondre à cet appel et accompagner le régime ? Il faut contextualiser ces contextes. À l'écart contraire, nous serons dans les prétextes. Et moi, je vois ici, nous sommes dans les prétextes. Parce que Kabila, hier, il était chef de l'État. Mon professeur Vincent Kangolumba, que j'ai sali, les droits civils et biens, m'a appris à comparer les comparables. À l'époque, le chef de l'État était Joseph Kabila Kabangé, mon autorité morale. Et aujourd'hui, qui est Fayoulou ? Un opposant fictif. Donc d'abord, le contexte n'est pas le même. Kabila a réclamé, hier, ces dialogues, parce que ça valait la peine. Donc ceux qui sont venus au temps, il s'est rendu compte que... Lors du dialogue... La direction, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il s'est rendu compte que... C'était aussi des opposants fictifs. La direction que l'IDPS avait prise en 2011, après l'échec lamentable de Papa Etchède. Vous voulez me dire, qui c'est ? Samy Badibanga ? S'il vous plaît. Vital Kamere ? Non, non, c'était engagé à plonger le pays dans les feux. C'est ça le débat, on va évoluer. Vous voulez me dire ici que... Comme tout nationaliste. Vital Kamere, Samy Badibanga, et tous les autres, n'étaient que des opposants fictifs. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils ont répondu à l'appel au dialogue. Non. Pour Fayoulou, je l'ai très bien explicité. Pour les autres cas, de Badibanga, de Bruno Chibala... C'était des vrais opposants. Parce qu'ils ont répondu à l'appel d'un chef de l'État. Dont le mandat est... Voyons, voyons... Dont le mandat est à la fin. Voyons, oui. Voyons la direction que l'IDPS avait prise à l'époque de soumettre les pays aux feux. Alors, comme tout fédérateur, comme père de la démocratie en RDC, il avait autre choix que d'amortir la situation. Et il en a réussi, ça n'a pas été facile. Kodjo a été injurié ici par les gens de l'IDPS. A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très, très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWeb. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout, sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Nom à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera en et en divisible. Vous êtes, bien entendu, sous Politicon, la force du détail. Vous n'êtes pas le seul à vous interroger sous le cause du marasme économique et politique dans lequel le pays est englué depuis plus de 60 ans. Vous en êtes peut-être arrivé à des conclusions, à des analyses, le foc ou à des conclusions radicales. Mais il est temps de prendre du requiel et d'adopter une approche holistique de notre situation ou de la situation générale du pays. Cette émission va proposer aussi des analyses prospectives en vue de sauver ses cupels et l'être. Politicon revient encore pour ce jour pour parler de tout le sujet qui défraye la chronique, notamment la rencontre de leaders de l'opposition avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, La Croix, et le PPRD qui reste intransigeant par rapport à sa décision. Il campe sur sa décision de ne pas participer à un quelconque dialogue made in a fadden house proposé par les tandems Fayoulu Tshisekedi. On va revenir sur ça avec beaucoup de précision dans cette émission, mais aussi on va parler de 100 premiers jours du gouvernement souminois. Ce gouvernement a-t-il déjà donné des signaux forts depuis sa mise ou son installation par l'Assemblée nationale ? On parlera de la crise ou la gestion des ambitions au niveau de l'Union sacrée avec la sortie médiatique du premier vice-président du Sénat, Modeste Batloukwebo, qui pense que le quota ou le poids politique n'a pas été respecté. Ce sont là les sujets et tant d'autres que nous allons décortiquer avec beaucoup de précision, mais aussi beaucoup de tact avec notre invité qui a fait l'habitude de prendre notre invitation, Marcel Boumbamba. Merci d'être venu, cabéliste des deuxièmes heures ou pépérdien des deuxièmes heures. Oui, pépérdien des deuxièmes heures. Comment vous allez ? Nous sommes bien portants. Il a bien même que le régime en place à Goniçon cherche à tout prix à nous replonger, comme ça fit l'écart dans son premier mandat, dans un gouffre, afin que les communicateurs, les partis du peuple, du FCC, les francs communs, pour le Congo, ne trouvent plus l'opportunité de s'exprimer. Néanmoins, comme tout résistant, nous sommes dans le ring ou en plein dojo, en train d'exercer notre activité quotidienne, qui est la politique. Car Joseph Kabila a y a refondé l'État congolais et nous qui sommes ses adeptes, nous avons le devoir de défendre ce que Joseph Kabila a pu faire hier, que le régime en place s'est récentré et détruire. Voilà. C'est quoi d'abord le kabilisme et que prône justement ce courant politique ou qui semble être en même temps philosophique ces derniers jours ? D'abord, le kabilisme, c'est tout un état d'esprit qui part du maquis au pouvoir. Et vous trouverez à l'intermédiaire la constance, la discipline et le chemin sous-suivi n'a pas été a été joncé de plusieurs épines ? C'est pour cela que nous vous disons que quand je parle de la constance, c'est un chemin qui n'est pas facile. Il faut y démarrer constant. Donc, le kabilisme exprime aussi la tolérance. Voilà. Donc, un cadre dans lequel on accorde la parole où on accorde l'opportunité à tout le monde. Ici, j'ai salué d'ailleurs la sagesse aussi de mon permanent qui nécessite à travers la restructuration du parti d'accorder cette opportunité de tolérance à tout camarade qui, aujourd'hui, rime ou pense à accompagner les partis. voilà. Pourquoi pensez-vous que... Le kabilisme, c'est toute une philosophie qui incarne en elle beaucoup de valeurs. Alors, pourquoi pensez-vous que le kabilisme, c'est la tolérance, la liberté, alors que sous votre règne, les libertés de droit de citoyen n'ont pas été respectées comme l'opinion l'a présentée à un moment donné ? Vous savez, cette liberté ou la tolérance dont vous faites allusion, Joseph Kabila, à travers son père biologique, il faut le confirmer, Mosele, Laurent, Deuxiètre et Kabila, ont pu transposer cette liberté, cette tolérance du maquis à l'institutionnalisé au pouvoir. Donc, la Constitution, elle a déjà cette belle-œuvre qui concrétise en elle cette expression fondamentale de la démocratie qui est la liberté d'expression et la tolérance. Donc, Joseph Kabila, vous allez vous souvenir avec tant de palabres et de négociations parce que Kabila a accédé pacifiquement au pouvoir sur les pieds d'un dialogue. Ici, j'ai fait allusion à l'accord global et inclusif Sainte-Siti. Également, Joseph Kabila a quitté le pouvoir sur pied aussi d'un palabre ce qui a occasionné un petit glissement. C'est ça le caractère d'un fédérateur. Vous voyez ? Donc, il a à tout prix occasionné cette belle opportunité pour que les Congolais discute de ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est pour ça. disons que Kabila incarne à lui ces différentes valeurs de la démocratie. Il est accédé au pouvoir à la suite de l'assassinat de son père. Après, il a géré les pays. Il a co-géré les pays. Il faut se rappeler le gouvernement a dit transition et plus quatre. Un esprit de tolérance. Les belligérants ont dû déposer leurs armes pour rejoindre les institutions. Et aussi, Kabila quitte pacifiquement le pouvoir en devenant le tout premier sénateur à vie de cette nation. Et d'ailleurs, dans le mémoire de Kenguadondo, le Kenguadondo, l'ancien vice-président du Sénat et l'ancien ministre de la Justice, il est revenu sur ça. Et là, il nous livre un des secrets, c'est que Kabila a travaillé pour rendre possible cette association civilisée du pouvoir entre lui et l'actuel chef de l'État. Donc, il a tenu à ça et il a dû matérialiser cette vision en demandant notamment à d'autres chefs d'institution de l'accompagner en ces sens. Et pourquoi aujourd'hui on lui prêterait ses intentions de vouloir encore revenir à tout prix au pouvoir par des voies qui ne sont pas peut-être inscrites dans votre schéma ou dans votre combat ? Vous savez, prière de me passer le nom de votre collègue Brachman, voilà, heureusement que j'ai une bonne mémoire, qui a rappelé aux Congolais qu'en Afrique, lorsqu'on n'a pas la maîtrise sur la personne, on ne peut que la caricaturer. Voilà, donc, c'est une expression qui dit tout, qui définit d'ailleurs en elle la personne de Joseph Kabila Kabange. Les Congolais à travers l'opposition méchante et intransigeante de l'époque, l'IDPS, a créé un fossé entre la personne de Joseph Kabila Kabange et la population. C'est d'ailleurs que, par là, Joseph Kabila va dire par après « Je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais ». Voilà un peu la logique. À quoi il lui faisait-il la légion quand il parle de la transformation de l'homme congolais ? La logique, l'état d'esprit de ces grands hommes. Donc, il a reconnu parce que les fossés qui existaient à l'époque entre la population et la personne pour ne pas parler du pouvoir parce que le peuple en a été d'accord de notre régime sans distinction de toutes couleurs confondies et d'ailleurs les très grandes actions ont été réalisées au Kassaï dans les fiefs et des chefs de l'état actuel. Donc, l'IDPS avait bâti On dit que le Kassaï n'a pas bénéficié des actions de l'ancien régime à cause Permettez-moi de vous relancer à cause parce que tout le monde sait que le Kassaï c'est le bastion de l'opposition. C'est pour cela. Joseph Kabila a dit réaliser des très grandes actions les ponts d'ailleurs qui relient Kassaï et les bandes jusqu'à Kinshasa c'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui une population approximativement de 40% Que valent ces actions par rapport aux ressources dont dispose l'espace Grand Kassaï ? Je devrais finir d'abord avec ma pensée Donc Joseph Kabila L'IDPS à l'époque avait créé cet écartement entre les Kinois majoritairement les Kinois et Joseph Kabila Ça on a compris C'était ça le devoir qui a fait que Kabila fasse en son mien transférer pacifiquement le pouvoir à l'opposition pour dire à la population Kinoise que la réalité n'est pas ce qu'on vous avait dit le devoir de mort défini par l'ouvrage d'ailleurs du professeur Némi Moulania et que tout cela couronne par la phrase de Bachman qui vous dit que lorsqu'on ne connait pas la personne on ne peut la caricaturer Et pourquoi ce procès d'intention allez-y continuez pourquoi ce procès d'intention alors ? Mais c'est ce que je vous dis de la mauvaise foi c'est de la méchancité donc l'IDPS se comportant comme les opposants ignorant qu'ils sont au pouvoir continue à caricaturer autrement Joseph Kabila Kabangé et Rizma qui est le Congolais l'encompris l'encompris qui s'est tingé de très mauvais goût les peuples n'est plus dupe donc Joseph Kabila est aujourd'hui considéré comme le Messie comme le Seigneur comme Jésus-Christ et voilà des lignes sacrées beaucoup plus et de tous les Congolais voilà allez merci beaucoup Marcel Bumbamba et donc pour le franc commun pour le Congo il n'est pas question d'accompagner un pouvoir aux abois un régime qui qui a perdu qui a perdu des boussoles qui ne sait pas sur quoi s'appoyer tout justement est-ce que vous êtes dans quel schéma finalement dans le schéma de revenir au pouvoir mais par quelle voie parce que la caution est claire quant à ce le chef de l'état est le président une fois une fois renouvelable et donc après avoir empilé les deux mandats est-ce que Kabila pourra encore revenir vous parlez à un coach finaliste et de sur quoi chef des travaux en matière politique gratuit ensuite donc la caution n'impose en elle aucun empêchement pour qu'un ancien chef de l'état revienne au pouvoir si Fatih avait très bien très bien travaillé ou va très bien travailler bien que ça devienne difficile alors pourquoi on parle d'un mandat une fois renouvelable s'il vous plaît il réclame déjà un dialogue il pouvait revenir au pouvoir malheureusement parce que toute la population est décide mais je sais que Kabila va revenir il n'y a pas un empêchement je vais rejoindre ce que vous venez de soulever la position des Fayoulou ou de la Mouka non non on n'est pas encore arrivé là parce que il y a des questions qui restent sans suspens sans réponse alors pourquoi on parle alors d'un mandat une fois renouvelable non on dit c'est à dire que successivement vous avez un mandat une fois renouvelable donc on est dérogé à ces principes là de démarrer ou de bénéficier des demandes un maximum en successive ou des chutes vous voyez ce n'est pas ce que la constitution dit la constitution n'en a pas fait mention donc la constitution vous donne privilège si vous travaillez mieux démocratiquement vous pouvez revenir et après avoir nouvellement revenu au pouvoir on met un stop une pause et par après on pourrait revenir donc la pensée du constituant c'est de vous empêcher de faire trois mandats successifs c'est pour cela on vous dit vous pouvez faire un renouvelable et par après vous pouvez revenir donc un mandat renouvelable ne voudrait pas dire que vous ne reviendrez plus non ce qui est interdit constitutionnellement ici c'est de faire trois mandats successifs donc deux mandats ça suffit vous vous reposez est-ce que ne pensez-vous pas que la constitution a été muette sur cette question ou elle n'a pas de voilé à enlever le voile non c'est très clair d'ailleurs là-bas il n'y a pas à interpréter il n'y a pas parce qu'aujourd'hui c'est très clair parce qu'on dit lorsque la loi est claire on ne l'interprète pas selon le camp et l'obédience voilà non même Fati je vous ai dit parce que ça risquerait de prendre tendance que cette disposition ne concerne ou ne concerne que les sénateurs avec Joseph Kabila Kaban même Fati je l'ai démontré ici s'il avait réussi à convaincre les Congolais il pouvait devenir un challenger après 2028 ou 2035 quelque chose comme ça il n'y a pas un empêchement comme il a échoué et il est en train d'échouer lamentablement il ne reviendrait pas mais Kabila Kiyar a réussi à satisfaire les Congolais et qu'aujourd'hui le régime en place est en train de lui aider en conduisant la République démocratique du Congo à la morgue donc Joseph Kabila a la libre option de revenir donc bon abîme Noma Kambo il dialogue des athées il peut perdre Asa quasiment opposé dans les Kambo et les dialogues cher Ami Gédéon j'ai sali l'intelligence de mon père maintenant professeur docteur Emmanuel Ramazan parce qu'il est parti dans son élocution d'une question épistémologique qui demande les dialogues c'est une question épistémologique est-ce que et pourquoi vous les demandez on va évaluer on va évaluer est-ce que à ce niveau-là faut-il poser la question qui demande les dialogues ou pourquoi les dialogues parce que jusque-là nous qui sommes de la famille politique de Joseph Kabila nous ignorons la personne qui demande un dialogue non non je pose une question à laquelle vous devez répondre est-ce que il y a un dialogue ou bientôt nous avons un dialogue lorsque une maison est en feu on ne cherche pas à savoir qui est le coupable mais le plus sage de tous prend de l'eau et cherche à éteindre le feu et dans ce cas c'est le rôle peut-être et c'est heureux de jouer aujourd'hui le demandeur du dialogue ne voyez-vous pas que les PPRD et les FCC demeurent centristes demeurent à côté du peuple on n'en veut pas du dialogue le peuple demande du pain non le peuple a besoin de l'eau et de la paix ça c'est un devoir qui incombe au gouvernement nous on n'est pas membre du gouvernement mais le permanent est parti d'une question épistémologique qui demande le dialogue ça c'est des 1 et des 2 pourquoi vous le demandez et des 3 y a-t-il opportunité parce que si vous lisez la communication du camarade et du secrétaire permanent il vous dit clairement que toutes les institutions marchent et pour prêve une année seulement les chefs de l'état venaient d'être élus à 75% de voix donc une suite logique qui confirme que l'état existe selon eux ça c'est mon professeur le professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari alors si pour eux les choses marchent mieux pourquoi solliciter un dialogue c'est ça la question épistémologique on cherche à savoir qui demande ce dialogue là selon vous les choses marchent donc oui selon eux non selon vous selon vous les choses marchent vous savez même nous nous sommes gérés même si nous ne reconnaissons pas régime en place parce qu'il est battu sur comment on dit illégitimité merci pour ma mémoire mais les pays est dirigé non la police joue son rôle l'armée joue son rôle les détournements ce n'est pas d'ailleurs à démontrer les ministères existent tout ça est-ce que y a-t-il avez-vous déjà vu un membre de l'union sacrée venir vous dire Bible comment ça ne va pas vous avez fait du dialogue une culture démocratique sous votre règne on sait qu'Abila il a tendu la main à tout le monde pour que le pays retombe sur ses jambes et soit garde sa gouvernance soit mieux jurée pourquoi aujourd'hui ne seriez-vous pas tenté de faire de même c'est-à-dire vous mettre autour d'une table parce que ici les dialogues l'appel au dialogue répond à un besoin pacifier l'est du pays faire le front commun contre le plan de balkanisation s'il vous plaît d'abord pour ce qui concernait la calme ou la paix à l'est du Congo et tous régressions le PPRD est à Kinshasa nous ne sommes pas un parti politico-militaire nous sommes un parti politique où notre siège est dans la ville de Kinshasa alors ceux-là qui s'attaquent des territoires congolais sont très bien identifiés leurs structures militaires ou politico-militaires sont bien et bien maîtrisées par les institutions de l'état alors si ce sont eux qui sont agresseurs ou bien des rongeurs ou rongeurs de territoire et vous sollicitez une alcalmie ou une paix à l'est mais à les droits vers et à les droits vers et cette question-là nous échappe nous ne sommes pas un parti politico-militaire vous voulez dire aujourd'hui que la responsabilité de la gestion du pays non ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est de la démocratie vous allez évoluer vous avez tout le temps vous aurez évolué par les élections que nous attendons en 2028 permettez que l'on pose des questions et que vous puissiez donner des réponses c'est ça le principe de l'émission on vous a appelé pour ça vous avez tout le temps pour enfourcher vos armes en tout cas écoutez la question c'est de savoir aujourd'hui le peuperdé est à l'opposition hier vous avez fait du dialogue nous sommes à la résistance vous le savez hier bon c'est juste non il y a un distinguo vraiment c'est juste deux concepts et parfois lorsque vous allez dans le contenu qui ne sont pas synonymes il n'y a pas de grande différence alors pourquoi ne pas accepter ces dialogues parce que la responsabilité du pays n'incombe pas exclusivement à ceux qui sont au pouvoir la population à sa part mais aussi les acteurs politiques mais mon cher est-ce qu'il faut accepter quelque chose dont vous ne connaissez pas son demandeur le demandeur reconnu c'est Martin Fagli la question la question que les permanents Chadari a posé qui demande le dialogue c'est une question fondamentale ça prouve à suffisance qu'on ignore la personne qui demande ce dialogue là et s'il y a quelqu'un qui demanderait un dialogue y a-t-il l'opportunité allons-nous dialoguer sur quoi le PPRD et le FCC est avec le peuple nous sommes avec le peuple nous sommes un parti du peuple merci beaucoup pourquoi dialoguer merci beaucoup on va prendre cette vidéo de Martin Fayoulou le proprio de Faden House face au secrétaire général adjoint de l'ONU Lacroix et il veut que ces dialogues aient lieu afin que le plan de balkanisation qui nous guette soit en tout cas mis de côté et que l'on travaille pour la pacification de l'Est et d'autres territoires du pays on l'écoute on revient juste après pour continuer l'émission on dit à monsieur Lacroix qu'est fait la communauté internationale qu'est fait les Nations Unies parce qu'aujourd'hui on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes monsieur Kagame empiète viole l'intangibilité territoriale de notre pays envoie l'M23 c'est le supplétif de l'armée rwandaise pour détruire les Congo les Nations Unies ne parlent pas aujourd'hui on prend monsieur Tshisekedi en ténaille et on lui dit que non il doit régler le problème de FDLR le FDLR ce n'est pas un problème congolais c'est un problème des Nations Unies et je lui dis que les Nations Unies doivent régler le problème de FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que le FDLR rentre chez eux les Nations Unies la France les Etats-Unis la Belgique ont refusé et aujourd'hui ça devient un problème du Congo maintenant en ce qui concerne ce processus de l'UANDA ou de tel ou de tel autre je dis à monsieur Lacroix nous voulons un processus de Kinshasa c'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble comprennent les causes profondes de leurs problèmes qui comprennent qui se disent la vérité et qui se réconcilient en vie de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a ferme comme il sait toujours le faire droit dans ses bottes Martin Fayoulou a posé un problème de paix et de FDLR qui sont soutenus aujourd'hui par des multinationales et des puissances occidentales alors pour vous ces problèmes posés par Martin Fayoulou ne semblent pas vous intéresser pour que l'on soit autour du même table pour parler des problèmes qui nous ronge je pense que le président Fayoulou que je respecte beaucoup il est congolais comme moi il a le plein pouvoir de solliciter ou comme opposant fictif parce que je douterais que la mouka soit réellement c'est un opposant fictif je pense je pense que Fayoulou serait un opposant fictif alors il est libre pourquoi vous le dites je vais y revenir non non ramadez cette préoccupation et puis vous allez évoluer mais parce que la tendance ou la posture de Fayoulou ne nous rassure pas ne rassure pas les congolais nous doutons si réellement nous doutons si réellement Fayoulou est opposant de monsieur Tshisekedi c'est pour cela pour vous être opposant c'est pour cela aujourd'hui pour vous être opposant ça signifie quoi nous estimons qu'il serait un opposant fictif c'est comme ça que je pose la question pour vous être opposant veut dire quoi non être opposant c'est celui qui s'oppose au régime en place s'opposer à tout et pour n'importe quoi non Fayoulou a accompagné les glissements de monsieur Félix Antoine Tshisekedi glissements il y en a déjà eu oui déjà parce que Tshisekedi d'abord on n'avait pas gagné ses élections les élections que Tshisekedi a organisé il ne les a pas réussies et Fayoulou a voulu malgré ses six milagres électoraux d'accompagner le glissement pour moi c'est un glissement il a accompagné et un coiffe quoi faisant oui comment répondre aux élections dont un politicien de sur quoi comme Fayoulou maîtrise mieux le dysfonctionnement voilà de l'appareil électoral qui n'a pas été composé sur le plan ou sur les bases démocratiques pas non plus la cour constitutionnelle l'organe est censé se prononcer sur les derniers résultats qui n'a pas aussi été composé sur les bases démocratiques donc Fayoulou le maîtrisait mieux à l'époque on partageait le même langage c'est pour cela il me privilégié de le qualifier d'un opposant fictif voilà alors si c'est lui c'est celui qui va demander qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé dans l'engagement de Martin Fayoulou aujourd'hui il est déjà dedans il est dans le glissement il a glissé ensemble avec tu sais qu'il a dit dans leurs élections bâclées simulacres tout ça très mal organisé d'une semaine ou deux semaines quelque chose comme ça alors c'est Fayoulou qui va demander ce dialogue oui il est libre il peut s'exprimer comme s'effondre sur la liberté d'expression mais je ne pense pas que Fayoulou gère ou co-gère avec M. Tshiseki si hier Joseph Kabila Kabane comme un fédérateur s'est prononcé tendait la main à tout prix de part et d'autre pour créer l'unité nationale pour restaurer ou faire asseoir la paix dans la république démocratique du Congo ils en connaissaient les causes vous voyez alors si ça serait gênant peut-être pour Tshiseki et l'Union Sacrée jusqu'à là les choses sont au bon fixe aujourd'hui c'est au gouvernement de nous déclarer publiquement que je suis dans l'impossibilité d'avancer et là peut-être l'opportunité pourrait se présenter aujourd'hui vous refusez toute les demandes ou encore toutes les initiatives des compatriotes est-ce que c'est pas parce que vous avez un agenda caché je peux affirmer que nous avons un agenda caché je le dévoile celui de faire revenir Joseph Kabila en 2028 au sommet de l'état par quelle voie et que le PPRD démocratique et que le PPRD et les FCC conduisent l'action publique telle que Joseph Kabila l'a refondée parce que si vous et moi comme Congolais allions réclamer la paternité du pays Congo mais Joseph Kabila nous nous devons la concession de la paternité de l'état congolais l'état congolais appartient à Kabila l'état congolais appartient à Kabila hérité par Felti Sekedi qui est dans un état puté là aujourd'hui l'état est malade ce sont là les passifs dont a hérité le pouvoir actuel non il a hérité non seulement les pays délimités également l'état composé des institutions ça c'est l'œuvre de Joseph Kabila un devoir de mémoire d'un état inexistant à un état à la passation pacifique et civilisée du pouvoir je vous il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux faire que Kabila il y a colono Kabila qui vous revient tout le temps qui revient sur toutes les lèvres si ça sera changé je pense que ça serait dit au congrès soyez patient mais nous sommes un parti organisé ceci n'est pas encore dit au congrès déjà c'est lui qui est pressenti pour être encore le prochain et surtout que les congolaires le réclament voilà par nostalgie aussi ils peuvent le réclamer bien sûr voilà on prend cette cette vidéo de Martin Fayoulou là nous sommes en 2016 16 ou 17 exactement pour être vrai et là il semblait ne pas être d'accord avec le dialogue convoqué sous la facilitation d'Eden Kodjo et aujourd'hui Martin Fayoulou c'est rebuffe on ne sait pas qu'est-ce qui a changé est-ce que l'homme s'est tout rendu à l'évidence ou il serait en train de partager avec le pouvoir comme certains observateurs tentent de le dire en tout cas la réponse est dans cette vidéo puis on revient ici pour demander ce qu'en passe Maître Marcel entre l'opposition qui est au dialogue et celle qui n'est pas au dialogue l'opposition qui est au dialogue c'est les membres qui sont alliés à M. Kabila et l'opposition qui n'est pas au dialogue de la cité de l'EUA c'est ceux qui sont réellement opposés à M. Kabila M. Kabila a récupéré ses amis et aujourd'hui ils sont ensemble c'est comme ça que nous appelons ça Kabila et alliés alliance ponctuelle pour le dialogue ou alliance qui date ? alliance qui date alliance d'intérêt alliance de ces Congolais qui pensent qu'eux seuls ont droit à la vie ils ne pensent pas aux 80 autres millions de Congolais qui souffrent qui n'ont rien à voir mais ce sont ces Congolais qui pensent qu'avec l'argent de l'Etat ils peuvent tout faire et satisfaire leurs besoins sans penser aux autres je voudrais bien comprendre hier quand l'UDPS négociait avec le président Joseph Kabila elle était alliée elle était son alliée ils ont négocié ils ont négocié avec Kabila et nous avons dit à l'UDPS que non nous n'étions pas d'accord quand ils ont négocié ils négociaient et ce qui a compté pour nous c'est que l'UDPS n'est pas allé en dialogue avec M. Kabila est-ce que peut-on s'accorder à dire qu'aujourd'hui le leader de l'ESID est rattrapé par ses propos hier il traitait Samibadi Banga Sam Vital Kamer et les autres qui ont rejoint les dialogues de la cité de l'OIA d'amis et d'alliés de Kabila est-ce qu'aujourd'hui on peut dire on peut lui rétorquer les mêmes mots ou il y a l'impôt qui a convaincu que enfin c'est l'idée de changer de physique d'épaule c'est une hypothèse qui qui vient renchérir encore votre position ou c'est en quoi vous croyez mon qualificatif sur le président Martin le traitant d'opposant fictif est-ce que déjà son passage son discours là il est clair les autres ont été appelés par Joseph Kabila Kabila attendit la main Fahilou les a traités des amis des alliés mais aujourd'hui Fahilou vient donc je ne sais comment m'exprimer est-ce que le contexte c'est le même hier Kabila était vers la fin attendez hier Kabila était vers la fin de son mandat mais aujourd'hui Jizeked est au début de son mandat et on veut avoir cette fédération de force si c'est là que Kabila attendit la main en véni Fahilou les a traités des alliés du FCC mais aujourd'hui les régimes en place les chefs de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chulombo bien qu'il soit tenu par l'échec il ne sait pas encore prononcer quand assez mais Fahilou lui étale déjà un lit un pont vous ne répondez pas la question vous ne répondez pas la question est-ce que le contexte pour vous dire que Fahilou s'est rattrapé le contexte est le même c'est la question le contexte mon cher aujourd'hui Kabila Tshiseke nous serons dans les prétextes et moi je vois ici nous sommes dans les prétextes parce que Kabila hier il était chef de l'état mon professeur Vincent Kangulumba que j'ai sali les droits civils et bien m'a appris à comparer les comparables à l'époque le chef de l'état était Joseph Kabila Kabang mon autorité morale et aujourd'hui qui est Fahilou un opposant fictif donc d'abord le contexte n'est pas le même Kabila a réclamé hier ses dialogues parce que ça valait la peine donc ceux qui sont venus autant vous serez rendu compte que lors du dialogue avec Eden Kojo il s'est rendu compte que la direction que l'IDPS avait pris en 2011 après l'échec lamentable de Papa Etchède vous voulez me dire qui c'est Samibadibanga Vital Kamere c'était engagé à plonger le pays dans le feu c'est ça le débat on va évoluer vous voulez me dire ici que Vital Kamere Samibadibanga et tous les autres n'étaient que des opposants fictifs parce que ils ont répondu à l'appel au dialogue non pour Fayoulou je les ai très bien explicité pour les autres cas de Badibanga de Bruno Thibala c'était des vrais opposants parce que ils ont répondu à l'appel d'un chef de l'état dont le mandat est à la fin voyons voyons à la fin voyons voyons la direction que l'IDPS avait pris à l'époque de soumettre les pays aux faits alors comme tout fédérateur comme père de la démocratie en RDC il avait autre choix que d'amortir la situation et il en a réussi ça n'a pas été facile Kojo a été injurié ici par les gens de l'IDPS mais il est sorti mais ici l'objectif tête haute l'objectif n'est pas celui poursuivi par le dialogue de la cité de l'Uiasu Eden Kojo ici il est question de sauver la nation qui est en danger et on n'est pas dans une politique du partage du gâteau et je renchéris encore ici ma pensée quand je parle du contexte Abila en 2016 n'a pas négocié ou sollicité un dialogue pour son glissement non c'était bien ça ce n'est pas non plus pour le partage du pouvoir c'était bien ça parce que juste après on a vu Samibadibang être nommé ministre et après on a vu celui qui a organisé l'élection de 2018 s'il vous plaît nous sommes partis d'un gouvernement d'une union nationale avec un objectif précis d'organiser les élections et aujourd'hui bravo à l'opposition d'hier qui a réussi à ravir le pouvoir entre les mains de la majorité merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup on va évoluer on nous reste cinq minutes et puis ce sera la fin de l'émission on nous signale la réalisation on va prendre beaucoup de choses se passent au sein de l'union sacrée l'union sacrée traverse des zones de turbulence le proie politique de certains partis politiques n'a pas été respecté et ceci cache un profond malaise qui est en train bien évidemment de secouer cette plateforme cette coalition au pouvoir créé par fait c'est ce qu'est dit après le divorce du FCC cache on prend cette déclaration de modeste que revient sur un certain nombre de choses ça fait très mal au coeur de voir que tout le travail qu'on a fait n'a pas été récompensé ça fait mal au coeur de voir des gens qui pratiquement n'ont rien apporté en termes de moissons électorales mais qui jouissent aujourd'hui des privilèges de gestion de l'état mais nous disons bon ce sont des choses qui vivent voilà à Lyon sacré il y a visiblement un malaise et vous pensez que la position de Modeste Bahati aujourd'hui est justifiée par rapport au manque d'équité qu'elle a subie au gouvernement national et au niveau provincial c'est à dire au sud Kivu il s'est accaparé de tout le poste de responsabilité d'abord cher ami Gédéon permettez-moi de vous le dire que je ne suis pas content de votre méthodologie parce que nous sommes dans une actualité qui a aujourd'hui captivé le monde entier des passages camarades secrétaires permanents vous avez assez failli des fois et qui Modeste Bahati c'est comme si les FCC n'ont pas de place dans votre plateau allez à l'essentiel c'est pour vous êtes là c'est à dire vous avez de la place il y a de la place pour tout le monde alors mon cher encore le permanent a dit est-ce que s'il faudrait dialoguer dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte pas les accords les partis du sommet de Luanda de Nairobi un peu de partout FCC cache même si ça sera aujourd'hui le tour des les professeurs Bahati Loukwebo de Pérez c'est encore un élément de poids qui confirme ici la mauvaise foi des dirigeants en place d'organiser l'état comme il faut Bahati Loukwebo à l'union sacrée n'est pas quand même quelqu'un à négliger ou à minimiser alors si c'est déjà Bati qui va se plaindre lui en a eu courage et s'exprimer publiquement et c'est là qui traîne encore et d'ailleurs mon vieux vous a dit que tous ceux-là qui sont à l'union sacrée ne sont pas tu sais qu'ils disent donc les frustrés sont à nombreux les frustrés sont à nombreux alors que ce n'est pas responsable de la part des régimes en place s'il va chercher à faire à faire semblant de ce qu'aujourd'hui subit la population quelles conséquences peut avoir cette frustration de certains membres ou de certains alliés de Tisekedi en tout cas je ne suis pas le mieux placé mais je vois déjà un échec lamentable de ce régime parce que l'inconvénient je pense que Tisekedi manquera un dauphin parce qu'il a ses devoirs parce que tout le monde veut être le prochain à être candidat président et cela sera une opportunité pour nous qui sommes dans la résistance de répondre très facilement au pouvoir qu'est-ce qui se passe à l'union sacrée un problème de coordination de vision ou d'homme je pense d'homme d'ambition d'incompréhension moi d'ailleurs je qualifie l'union sacrée d'une discipline une structure ou bien familiale politique caractérisée par l'indiscipline est-ce que ce ménage tu sais qu'il devrait préparer choisir se choisir le dauphin c'est déjà trop tard en 2028 c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard parce que il y a des frustrations là-bas il y a des sessions il y a des divisions il va présenter qui et s'il présentait Caméry par exemple est-ce que les autres IDPS vont accompagner Caméry n'y êtes et quoi AFDC va accompagner Caméry n'y êtes MLC d'ailleurs accompagnera Caméry Niet il s'est vu c'est faire ça c'est ce qu'a subi c'est déjà la fin c'est ce qu'a connu c'est déjà la fin c'est déjà la fin c'est ce qu'a connu le FCC avec le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari quand il a été choisi par Raïs Kabila pour représenter cette plateforme politique aux élections de 2018 c'est comme ça qu'il a été battu à plate couture à ces élections là parce qu'il n'a pas reçu l'accompagnement de tous les classiques non 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 vous savez les permanents Caméry est d'abord produit d'un mini sommet ou bien d'un mini comment on dit comment on dit comment on dit secrète ou d'une réunion restreinte entre quelques cadres voilà donc le choix vraiment a été apprécié par tout le monde le choix a été apprécié par tout le monde et tout le monde l'ont accompagné mais si son choix était apprécié de tous ils auraient le jeu démocratique ils auraient dû l'accompagner et lui donner le moyen de sa politique pour gagner cette électronique l'opposition raflée vous pensez que si ça ne sera pas Gabila demeure en 2028 allez merci beaucoup c'est coup c'est coup c'est Emmanuel Ramazade Chadar parce qu'il a reçu vocation de diriger la RDC merci beaucoup on parle de son premier jour du gouvernement suminois c'est aujourd'hui alors ce gouvernement pour vous est un gouvernement d'action ou un gouvernement qui va demeurer qui va rester dans le protocolaire et attendre peut-être le remaniement tant annoncé dans tout le couloir politique d'abord échec notoire vous avez vu la rentrée scolaire comment est-ce que les enseignants l'ont bafoué je plaire je plaire mes jeunes frères élèves qui s'y sont violentés et certains je pense ont perdu même leur vie à mon gafoula une bataille entre les élèves et les professeurs tout ça c'est un échec qui colle et le gouvernement siminois les sociales aujourd'hui fait souffrir les paniers de l'aménageur le rôle des régimes siminois la fonction publique mais ce n'est pas en trois mois que l'on va tout changer on ne peut s'attendre à rien chers amis l'échec est grandiose ils ont encore tout un mandat devant eux peut-être ils peuvent collimater les brèches et changer la donne ça ne leur reste que trois ans donc les Congolais ne peuvent s'attendre à rien à ce régime si vous voulez voir des actions visibles en l'espace de 100 jours donc pendant trois on peut faire beaucoup alors tout ce qu'on peut leur souhaiter c'est bye 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 merci beaucoup 2028 finit les régimes délimités merci beaucoup Marcel Bumbamba d'être venu merci d'avoir répondu à nos questions c'était un grand plaisir prendre part dans votre très grand plateau même s'il faut avouer que incommésurable c'était pas facile de vous relancer je ne sais pas pourquoi vous avez envie de faire le monologue je suis je suis cabuliste de deuxième ère excusez pépérdien de deuxième ère je suis venu au parti pendant que les raïs cédait pacifiquement le pouvoir donc j'ai le devoir de lui servir il y a encore beaucoup de choses à moi pour servir mon parti politique une occasion pour moi de saluer les camarades secrétaires permanents et ses adjoints je vois maître ferdina camberi les spa et les professeurs le quinquenn casse au spa aussi merci beaucoup avec beaucoup de plaisir nous allons vous retrouver pour d'autres émissions allez abonnez-vous activez la cloche de génération pour ne rien manquer et avec toute la grande équipe nous fixons rendez-vous un peu plus prochainement restez nous fidèles c'est Sous-titrage ST' 501